Mes chers collègues, bonsoir à tout le monde. Avant de commencer, je vais donner quelques informations pour l'organisation de cette réunion quelque peu exceptionnelle. Pour les états de présence, pendant que je ferai lecture de la liste des élus présents dans la salle et détenant un pouvoir, les élus qui ont opté pour le distanciel devront, sur l'application TEAM, signaler leur présence et la détention éventuelle d'un pouvoir. Pour ce faire, la procédure sur TEAM est la suivante. Il faudra cliquer sur l'icône « Conversation », puis saisissez un message, renseignez votre nom ou prénom, et si vous détenez un pouvoir, donnez le nom et le prénom de l'élu que vous représentez. Et puis, pour finir, envoyez. Compte tenu de la tenue de ce conseil en présentiel et en distanciel, pour l'approbation du PV et le vote de la délibération, l'application Quizbox ne sera pas utilisé. L'approbation du procès-verbal et le vote de la délibération, les élus présents dans la salle s'exprimeront en premier le sens de leur vote et s'il y a lieu, l'élu qu'il représente. Pour les élus en distanciel, renseignez le sens de votre vote en cliquant sur les icônes suivants « Conversation », puis saisissez un message, renseignez votre nom, prénom et détenez, si vous détenez un pouvoir, même opération que précédemment expliquée. Pour la prise de parole, pour les participants en visio, afin d'éviter toute cacophonie, il est demandé à chacun d'ouvrir son micro qu'en cas de prise de parole. Pour faire une intervention, il faut activer la caméra, cliquer sur « Réaction » et sur l'icône « Levez la main ». « Levez la main ». Donc il y aura quelque chose qui apparaîtra à l'écran et je vous donnerai la parole. En fin d'intervention, ne pas oublier de recliquer sur la même icône afin de baisser la main. Voilà donc ces quelques explications. Il y a donc deux votes à procéder, deux votes. Celui donc du rapport de la dernière séance et celui de la délibération. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'avoir la plus grande discipline. Prise de parole, on le fait dans la salle. Vous me faites signe, une fois que la salle n'y a plus de prise de parole, je passe la parole à ceux qui sont en visio. Pour ceux qui sont en visio, puisqu'il y a les micros coupés, vous me levez le pouce comme ça pour dire que vous avez bien compris. Est-ce que vous avez bien reçu les messages ? C'est bon. Parfait. Donc, je vais procéder à l'appel des présents dans la salle. Pendant ce temps, ceux qui sont en visio, vous donnez vos renseignements, comme cela a été expliqué précédemment. Donc, Joël Peyre, présent. Ébrard Joris, présent. Belleville Xavier, présent en visio. Mourongui, présent. Banino Jean-Louis donne procuration à M. Méli. Dubois-Anique, présente. Patrick San-Devoir, présent. Morel-Claude donne pouvoir à Mme Dubois. Serge Malin donne pouvoir à Mme Bouix. David Guy, en visio. Philippe Armangol donne pouvoir à Mme Marquès. Yvan Bourouli, visio. Demance Jacques, il est présent. Belle-Garde Daniel est présent. Elle, Cécile, donne pouvoir à M. Peyre. Mme Barrel Martine, présente. Michel Bissière, visio. Meladj Abdelkader, présent. Cervantes Jean-Pierre, visio. Martine Clavel, présente. Corcorale Frédéric donne pouvoir à Mme Mazari Allel. Dehé-Éric, présent. Fournier David, présent. Gagnard Anne, présente. Gay Catherine, présente. Giorgis Sebastiano donne pouvoir à M. Fournier. Gontard Paul Roger donne pouvoir à M. Naoum. Après, j'ai Lepage Anne-Catherine, présente. Martinez Tocabès-Fabrice donne pouvoir à M. Dehé. Mazari Allel Ami, présente. Nissen Lorre donne pouvoir à Mme Lepage. M. Naoum-Claude, présent. Mme Portefeuille-Isabelle, visio. Renouard Arnaud, présent. Renouard Arnaud, présent. Renouard Arnaud, présent. Connaissons-Loi, visio. Rézouali Mouloud, visio. Rigaud Anne-Sophie, visio. Après, j'ai Rua-Paul, présent. Sémélière Marc, donne pouvoir à Mme Gagnard. Textorice Joanne, donne pouvoir à Mme Gué. Thumineau-Claude, donne pouvoir à Mme Connaissons. Mme Libes-Dominique, donne pouvoir à M. Duchesne. M. Duchesne-Denis, présent. Mme Puliti-Josette, donne pouvoir à M. Mouron. M. Bardisa, j'enfermé, est présent. Mme Bonpuis-Michel, donne pouvoir à M. Suisse. M. Costa-Jean-Louis est présent. Mme Myri-Aldo-Daniel, visio. Patrick Suisse, présent. Faucon Martine, présente. Mélipol, présent. Souk Grégoire, présent. Favre Second-Janine, présente. Soulier Sandrine, visio. Lacour-Claudine, visio. Poudrois Julien, visio. Graveline Manon, donne pouvoir à M. Demance. Bouix-Candra, présente. Dallorceau-Fernand, présent. Durieux-Martine, présente. Rieux-Laurence, donne pouvoir à M. Dallorceau. Marquesse-Sophie, présente. Bory-Pascal, donne pouvoir à M. Belleville. Blaireac-Nicolle, présente. Et Zanirato-François, donne pouvoir à Mme Blaireac. Voilà. Donc, je pense que les visios ont pu envoyer leur message. En fait, se sont inscrits tel que cela a été décrit. Nous avons donc maintenant, pour commencer cette séance, le premier vote, c'est celui de... Ah, pardon, non. Il y a la désignation du secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire ? Oula. C'est bon ? Allez, M. Hébrard. Ensuite, l'approbation, donc, du procès-verbal du Conseil du 30 mai 2022. Est-ce qu'il y a des observations ? Non ? Donc, je mets au voie qui est contre. Je jette un peu pour voir, s'il faut noter des noms. Qui s'abstient ? Donc, unanimité. Identique que sur le côté des personnes en vision. Ensuite, nous arrivons à la délibération, sujet de ce Conseil communautaire du jour. Donc, la délibération, c'est la demande de dissolution du syndicat intercommunal d'accueil des gens du voyage, le SIAGV, et approbation des conditions de liquidation. Donc, je vais vous lire un résumé de la délibération qui, elle, est beaucoup plus longue. Le syndicat intercommunal d'accueil des gens du voyage est un syndicat mixte fermé et créé en 2007, dédié à la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. L'activité de ce syndicat s'étend aujourd'hui sur des territoires du Grand-Avignon, suite à son adhésion en janvier 2017, de la communauté d'agglomération du Comte-à-Venissin, la COV, et de la communauté de communes des pays des Sorgues de Mont-de-Vaucluse, la CCPSMV. Malgré toutes les actions engagées, notamment par la dernière gouvernance, le syndicat rencontre toujours des difficultés, sédentarisation des familles, détérioration des équipements, augmentation du volume de déchets non traités, augmentation des impayés, considérant que le Grand-Avignon souhaite avoir une maîtrise directe des coûts liés au projet de réhabilitation complète de l'aire d'Avignon-Courtine, que le syndicat n'a compétence ni sur la gestion des grands passages, ni sur la gestion des terrains locatifs familiaux, et qu'il y a intérêt à mener une politique globale sur l'ensemble de la question, D'un commun accord, les trois EPCI membres souhaitent la dissolution du syndicat selon les modalités suivantes. Transfert des personnels, soit 6 titulaires et 3 CDI, au Grand-Avignon et arrêt des autres contrats. Transfert de la trésorerie et des résultats au Grand-Avignon, pour information, en 2021, 406 337 euros en fonctionnement et 116 666 euros en investissement. Transfert des biens. Les biens immobiliers initialement mis à disposition par les membres sont restitués à ceux-ci et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable avec les injonctions effectuées sur ces mêmes biens. Les biens en pleine propriété du syndicat, à savoir les aires de Vedaine et de Morière, seront transmis au Grand-Avignon compétent sur ce territoire. Les biens meubles nécessaires à la réalisation de l'activité sont transférés au Grand-Avignon, matériel technique et informatique. Les biens meubles rattachés à un site en particulier sont transférés à l'EPCI correspondant à la situation géographique. Transfert de la dette. La dette du syndicat est reprise par le Grand-Avignon, 3 emprunts avec un capital restandu de 800 000 euros. Le transfert des contrats. Les contrats nécessaires à l'activité d'une aire en particulier sont transférés à l'EPCI dont elle dépend. Ceux portant sur plusieurs aires sont répartis au prorata du nombre de places, à savoir Grand-Avignon, 72,4 % de places, la COV, 16,1 % des places et la CCPSMV, 15,5 %. Le transfert des archives se fera au Grand-Avignon. Pour préparer la gestion future et assurer la continuité du service, un groupement de commandes sur un marché de prestations de services, dont le Grand-Avignon assurera la coordination, sera passé entre les 3 EPCI. Il sera opérationnel au plus tard à la date de dissolution effective. Voilà pour le résumé de cette délibération. A savoir que, normalement, cette dissolution sera effective, je suppose, à la fin d'année, mais que d'ici là, nous travaillerons donc de concert. Ça a été convenu, je crois, avec M. Naoun, de concert avec la direction actuelle du SIAGV. Et je profite de cette occasion pour remercier M. Naoun, parce que c'est vrai que quand je lui ai proposé la présidence de ce syndicat, ce n'est pas un cadeau que je lui ai fait. Et c'est loin de sans faute volontaire, M. Naoun, je vous l'avais déjà dit. Mais aujourd'hui, il y a un tel abîme que c'est une nécessité aujourd'hui de réagir, parce que financièrement, c'est quand même difficilement tenable, et aussi sur le plan des ressources humaines, où c'est quand même, aujourd'hui, dans une situation assez, je dirais, très précaire. Donc voilà ce que je voulais dire, en gros, sur cette dissolution, qui, à mon sens, est plus que nécessaire. Ça a suscité l'accord des deux autres EPCI, à savoir que ce soir, c'est la COV qui délibère aussi, le 27 juin, puisqu'ils ont un conseil communautaire, et le 29, c'est la CCPV-SMV qui doit délibérer pour se prononcer en faveur de la dissolution de ce syndicat. Je voudrais, M. Naoun, si vous voulez peut-être prendre la parole, je vous la laisse bien volontiers, parce que je salue encore votre volontariat, et puis, bien sûr, je veux préciser que jusqu'à la dissolution totale, on collabora de façon très proche. M. le Président, vous présentez ce soir une délibération qui demande à notre Assemblée, d'une part, la dissolution du syndicat intercommunal d'accueil des gens du voyage, et d'autre part, l'approbation des conditions de sa liquidation. Pour mémoire, l'activité du SIAGV s'étend sur les territoires du Grand Avignon, de la communauté d'agglomération Comte-Avenessin, et de la communauté des communes des pays de Sorgue, Mont-de-Vaucluse. Face à une situation que je qualifie de complexe et non de difficile, le Grand Avignon a mené une très rapide réflexion sur le devenir de l'exercice de la compétence assumée par le SIAGV et sur l'intérêt d'une reprise par chacun des EPCI de la dite compétence. Les trois EPCI membres du SIAGV, dans le cadre de leur délibération respective, souhaitent la dissolution du SIAGV et en définiront les modalités. Le Grand Avignon est depuis quelques années le financeur principal du SIAGV et propose de reprendre, lorsque la dissolution sera actée par le préfet de Vaucluse, les actifs et le passif du SIAGV. Il est proposé de transférer au Grand Avignon le résultat et la trésorerie qui seront constatés au jour de la dissolution. Au titre du compte administratif 2021, le résultat s'est levé à 406 337 euros en fonctionnement et 116 666 en investissement. Avant que l'Assemblée réunie ici ce soir ne se prononce, je tiens à exprimer solennellement le souhait que cette dissolution et la reprise en gestion des aires par les EPCI soit un atout réel et concret pour les familles qui y sont accueillies de plein droit, conformément au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage et à la circulaire du 10 janvier 2022. Durant la période transitoire, vous l'avez rappelé, qui mènera à la dissolution, le SIAGV et le Conseil syndical assureront l'ensemble de ses missions dans le respect de ses statuts. Nous formulons par ailleurs un souhait qu'à chaque date anniversaire de cette dissolution, une information détaillée soit transmise à l'ensemble des membres de cette Assemblée sur la situation des aires et l'action du Grand Avignon. Enfin, les élus d'Avignon qui siègent au SIAGV acceptent, sur le principe, la mission d'accompagner la vice-présidente en charge de ce dossier après cette dissolution. Je vous remercie. Merci, M. Naoum. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole ? Oui, M. ? Merci. C'est-on où seront affectés ces effectifs ? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Savez-vous où seront affectés ces effectifs ? Les effectifs de personnel actuel ? Personnel actuel, bien sûr. Pour l'instant, il est prévu de les récupérer sur le Grand Avignon. Mais vous ne savez pas encore dans quelle affectation ? Non. Mais ça va faire partie des discussions avec M. Naoum. Et donc, c'est de la discussion, je dirais, RH. Et on s'attachera à ce qui est le maximum de satisfaction auprès de ces personnels-là. Merci. Juste une précision. Vous remarquez aussi qu'il y a arrêt des autres contrats. Ça concerne combien de personnes ? Alors, je crois que c'est sept personnes. Ça fait cinq. Cinq. D'accord. Merci. Merci pour la précision. Petite question. Je me tourne vers les personnes, les collègues en visio. Est-ce qu'il y en a certains qui souhaitent s'exprimer ? Donc, je vous rappelle, il faut appuyer sur le bouton pour que la main jaune se lève et rappuyer pour qu'elle se baisse après. Donc, plus de questions. Je mets donc, je vois ce projet de délibération qui est contre... Alors, je prends le temps pour voir si, toutefois, il y a des... Pour noter les noms. qui s'abstient. Donc, une abstention... Pardon, excusez-moi. Si, si, absolument. C'était vérifié, c'est... Vous pouvez prendre part au vote. Est-ce qu'on s'était posé la question de savoir si les membres du SI AGV... On s'était interrogé sur le fait est-ce que les membres du SI AGV peuvent prendre part au vote ? Oui, alors, le renseignement a été pris par M. Cluzet et, en effet, les membres du SI AGV peuvent participer au vote. Alors, je reprends qui est contre. Qui s'abstient. Une, deux, abstentions. Je laisse le temps pour prendre les noms. Donc, il y a Mme Lepage, Mme Gué. Côté vision. Tout le monde a pu s'exprimer. Donc, à priori, il n'y aurait pas de contre ni abstention. Donc, côté visio, il y aurait l'ensemble des collègues en visio qui ont voté pour. Écoutez, Mme Gué. Je voudrais préciser que je me suis abstenue, mais j'ai un pouvoir. Donc, en ce qui concerne le pouvoir, je vote pour. Le pouvoir est pour. Oui, j'ai le pouvoir de Mme Textoris. Donc, Mme Textoris vote pour. Mais Catherine Gué s'abstient. D'accord. Donc, voilà, il y a une différenciation à faire avec le pouvoir de Mme Gué. Merci d'avoir précisé. Le pouvoir que vous avez, vote pour. Oui, j'ai le pouvoir de Mme Minsen qui vote pour. D'accord. Voilà, écoutez, il me reste à vous remercier déjà de vous avoir dérangé. Je m'en excuse, mais il était impératif de pratiquer cette délibération avant. Comment ? Donc, il était essentiel de pouvoir voter avant le 1er juillet. Je vous remercie de vous être déplacé, de vous participer à cette séance. C'est important pour notre territoire. Je vous en remercie. Et puisque c'est la dernière séance, non pas d'Eddie Michel, mais de ce conseil communautaire avant les vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances à toutes et tous. Et je vous dis à septembre. On va se retrouver de façon en pleine forme et pour bien travailler pour notre territoire. Merci à tout le monde. Merci à tous les collègues en visio et bonne soirée aussi et bonnes vacances. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir. Président, on en profite, parce que je crois que... Je crois que vous avez des rendez-vous, vous n'allez pas pouvoir signer, donc c'est un peu urgent. Si jamais, on est quoi, mardi ? On est mardi, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...